Karine, bonjour, ravi de vous retrouver sur Tourisme TV. Quel bilan de l'année touristique aux Bahamas peut-on dresser pour 2017-2018 ? Bonjour Fabrice, ravi de vous accueillir. Une année fantastique pour les Bahamas sur 2017-2018 avec plus de 40% de hausse sur nos visiteurs, ce qui place la France en premier marché européen devant les Anglais. Ceci est aussi dû aux campagnes que nous avons menées ces dernières années pour changer la perception de l'archipel des Bahamas auprès du grand public qui désormais considère vraiment notre archipel dans toute sa diversité, son entité et toutes ses possibilités de combiner avec nos pays voisins comme les Etats-Unis, le Canada ou Cuba même. Quelles sont les actualités majeures aux Bahamas ? Alors cette année, nous avons eu la signature de l'accord Interline entre Air Caraïbe et Bahamas Air qui désormais, Air Caraïbe peut offrir des vols Paris-Nassau via San Salvador tous les jeudis. Donc ça c'est une grande avancée. On peut également utiliser les vols d'Air Caraïbe via Cuba pour rejoindre Nassau ou revenir de Nassau via Cuba. Voilà, donc ça augmente les possibilités de desserte de l'archipel et on est ravi de cette signature. L'hôtellerie au Bahamas s'est refait quasiment une cure de jouvence sur pratiquement tous les hôtels, sur toutes les îles. On a eu des ouvertures de nouveaux hôtels à la fois sur Nassau Paradise Island avec le complexe Bahamar et sur les îles extérieures. Les desserts aériennes intérieures également ou avec les Etats-Unis se sont développés et se développent encore à la fin de l'année. Par exemple, Delta ouvre deux fois par jour des New York Nassau à partir du mois de décembre. Nous avons également intensifié notre présence auprès des tours opérateurs avec la participation à des roadshows, notamment pendant tout l'automne avec nos principaux partenaires. Nous avons également refondu totalement le site grand public Bahamas.fr et notre site de e-learning Bahamac.fr pour Bahamas Academy. Quels sont les principaux axes de développement pour le marché français ? Alors, l'accès aérien d'abord en priorité, ça c'est impératif. Plus on se rendra facilement au Bahamas, plus nous aurons de visiteurs intéressés et plus nous toucherons des clientèles larges. Une communication B2C et B2B qui sera renforcée, des formations et une présence chez les tours opérateurs élargies. Et l'accent sur les particularités des Bahamas, ses possibilités de combiner et en même temps la richesse de l'archipel au niveau écotourisme et tourisme durable, puisque nous avons une très très grande force aux Bahamas. Les Bahamas ayant été le premier pays au monde à classer ses espaces naturels sous marée et terrestre. En 1958, à ce jour, 45 parcs et réserves marines sont présentes. Pour conclure, un mot sur ce salon IFTM Top Reza qui fête ses 40 ans cette année ? Alors, un bon cru. Si l'on regarde la première journée hier où on a eu énormément de monde, donc on est extrêmement content. Nos partenaires qui sont le réceptif Majestic Holidays, le Nassau Paradise Island Promotion Board, les hôtels Atlantis et Warwick pour Nassau, les hôtels de la chaîne Sandals qui a deux hôtels au Bahamas à Nassau et Exuma, et les hôtels des îles extérieures Greenwood à Cat Island et Tiamo à South Andros, sont tous contents de leur première journée, ont hâte de rencontrer les professionnels français et de développer ce marché. Ça confirme la bonne tendance et l'augmentation que nous avons eue cette année. Alors, petite nouveauté cette année, nous recrutons des coureuses pour participer à la Parisienne 2019, qui aura lieu le premier week-end de septembre 2019. 16 coureuses pour 16 destinations des Bahamas, 32, 64, on verra, on recrute tout le monde. Toutes les fans des Bahamas sont les bienvenues pour s'inscrire et courir avec nous en septembre 2019. Donc, je leur dis à très très vite sous les couleurs des Bahamas. Merci beaucoup Karine de nous avoir accueillies sur votre stand et à très bientôt sur Tourisme TV. Merci Fabrice, n'oubliez pas, it's better in the Bahamas. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada